Quand on l'attend avec impatience, ou qu'il nous laisse dans la plus grande indifférence, le 14 février, pointera bel et bien le bout de son nez dans quelques jours, en portant avec lui déclarations enflammées, bouquets de fleurs, dîners romantiques et autres attentions délicates spécialement conçues pour sa moitié. Mais derrière cette effusion d'amour, quelle histoire se cache derrière la Saint-Valentin ? Sous l'empereur Claude II, qui interdisait les mariages afin que davantage d'hommes soient envoyés à la guerre, le prêtre Valentin unissait les couples dans la plus grande discrétion. Lorsque la supercherie éclata au grand jour, l'empereur le fit emprisonner et condamner à mort. Pendant qu'il était en prison, Valentin aurait alors fait la connaissance de la fille aveugle de son geôlier. On raconte que juste avant sa mort, le 14 février, il parvient à lui rendre la vue et lui adresse une lettre signée « Tant Valentin ». Mort supplicié, il sera canonisé en 1496, après la chute de l'Empire romain, devenant ainsi le saint patron des fiancés et des amoureux. C'est ainsi que le 14 février devint la Saint-Valentin. C'est ainsi que le 14 février de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. C'est ainsi que le 14 février de l'Empire de l'Empire de l'Empire.